Boris Tadic n'a pas vraiment la défaite amère. L'ancien président serbe battu contre toute attente lors de la dernière présidentielle n'exclut désormais plus de devenir premier ministre. Le parti démocrate que dirige ce pro-européen convaincu se prépare en effet à former une coalition avec ses anciens alliés socialistes. L'un et l'autre étaient arrivés respectivement deuxième et troisième des législatives. Le 20 mai dernier, Tomislav Nikolic, un nationaliste populiste, avait créé la surprise en remportant le siège suprême de président. Sa formation, le parti serbe de progrès, était également arrivée en tête des législatives mais sans disposer toutefois de la majorité absolue. Dans le cas où il deviendrait premier ministre, Tadic s'engage à faire de la lutte contre la pauvreté et le chômage, les principales priorités de son gouvernement.